Bonjour, je suis Sophia Alawi, je suis réalisatrice de Animalia, qui a fait sa première Ascendance en 2023, et je fais partie des Tentwatch. Je suis devenue réalisatrice parce que... En fait, je ne savais même pas que le mot réalisateur-réalatrice existait. J'ai toujours fait des films, en fait, depuis toute petite. J'avais une caméra, et c'est à travers la caméra que j'interagissais avec les gens autour de moi. Moi, j'ai grandi dans un pays où l'accès au cinéma n'était pas celui qu'on a à Paris. La cinéphilie, j'ai eu beaucoup plus tard pendant que j'étais étudiante à Paris. J'ai du mal à m'inscrire, ou en tout cas, de me définir à travers mon identité. Ma mère est française, mon père est marocain, donc musulman, catholique. J'ai grandi en Chine, j'étais empreinte de taoïsme, de bouddhisme. Et donc, du coup, moi, ça m'a toujours questionnée sur cette idée qu'en fait, à partir du moment où tu nais quelque part, la manière de penser, elle est déjà définie. Et donc, moi, l'idée d'Animalia, c'était de déconstruire un petit peu tous ces schémas-là. Je pense qu'en fait, dans le fond, on est tous dans une vie un peu... Tous les jours, c'est quasiment matériel, quotidien. On est tourné vers la terre, vers des questions. Qui on est ? D'où on vient ? Quelle est la réalité de notre vie ? Et je pense que ces questions-là, elles sont assez... Voilà, elles sont universelles. Et au Maroc, on les a aussi. Et mes personnages sont traversés par ça, à travers cet événement surnaturel. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des envies esthétiques très fortes, que j'ai vues de manière assez intuitive, mais pour les communiquer avec un chef opérateur ou un responsable des effets spéciaux, bon, il faut être très précis. Il y a des films, évidemment, les films de Tarkovsky. C'est des films qui m'ont beaucoup marqué, qui ont eu toute l'inspiration, évidemment. Glaser a sa belle année, mais du coup, moi, j'ai adoré ses films précédents aussi. Donc, c'était une inspiration dans Under the Skin. L'Horgo Suantino, c'est l'étrangeté de ses personnages. Moi, c'est quelque chose qui m'inspirait aussi pour l'adolescent dans Animalia, la manière dont il a de filmer, en fait, parfois des espaces intérieurs, notamment la mise à mort du cerf sacré. Moi, ça a été une inspiration aussi. Voilà, comment créer de l'étrangeté dans une banalité, en fait, d'une vie familiale, par exemple. Voilà. C'est parti. Ça a été une formation. Voilà. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Tilly Batmur avec des acteurs non professionnels mais c'est pas un dogme à dire moi j'intéresse avec des acteurs non professionnels, je pense que ça s'est fait comme ça parce qu'il y avait cette aventure humaine une rencontre, c'est plus ça qui m'intéresse donc si c'est des comédiens professionnels bah c'est super si c'est des comédiens non professionnels c'est super, l'idée c'est de s'entourer de gens avec qui on a envie de travailler, de passer du temps et qu'on admire aussi en tant qu'humain en fait avant tout C'est vrai que Sundance a vraiment marqué un démarrage on va dire dans ma carrière de réalisatrice avec le cours c'est un festival là aussi qui est très curieux aussi de nouvelles tentatives j'ai l'impression d'avoir été accompagnée en fait à partir du grand métrage, je connais pas les grands festivals Cannes etc mais ça a l'air d'être une vraie voilà, la compétition l'industrie, le regard, là on se sent quand même, il y a quelque chose de très bienveillant et à la fois j'ai l'impression que dans cette idée de faire des films qui dépassent les frontières Animalia il s'inscrit évidemment dans un territoire en tout cas là-bas c'est en dehors des cases et des schémas il y a un truc assez moderne on n'est pas écrasé par des attentes stéréotypées par exemple c'est vrai qu'on est surpris quand le film voyage même dans des zones hyper isolées moi j'ai reçu des messages de gens qui m'écrivaient des Philippines par exemple parce qu'aux Etats-Unis c'est des grands territoires de cinéma mais quand tu vois que ton film voyage dans des zones extrêmement lointaines ça fait quand même quelque chose d'assez fort en fait de voir qu'on a pu toucher ou pas des gens qui sont très loin de nous d'une certaine manière Moi quand tu vois que je pense aussi à ma française je pense à exigence je pense à la possibilité de faire des films qui ne soient pas forcément commerciaux de laisser la place des films comme Animalia c'est des films qui ont eu la chance d'exister grâce à une politique culturelle française aujourd'hui c'est super le film a voyagé on m'a fait des propositions à l'étranger et en tout cas moi je trouve ça formidable qu'on puisse faire des films sans être écrasés par une industrie marketing ou j'en sais pas tu vois un truc qui nous dépasse en tant qu'artiste c'est cool